Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Hearth of Iron 3. Je suis resté sur cette fenêtre parce qu'elle est apparue quand mon jeu s'est chargé, donc c'est bizarre puisque je n'ai pas livré de combat. Mais bon, c'est pas un souci. La situation, plusieurs débarquements américains qui franchement ne m'arrangent pas, une nouvelle fois ils ont contrarié mes plans. Alors là ils attaquent, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne vais même pas trop m'en occuper. Ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais plutôt changer de direction et aller aider ici avec mes blindés. Parce qu'il y a en fait énormément d'unités qui ont débarqué, donc ça m'inquiète un peu. Là, je suis en train de me replacer pour Cayenne. L'Industrie, je vais attendre la fin de la journée pour faire le bilan. Et eux, ils vont venir aussi, ok. Ouais, là je vais avancer ici. Du coup, là je vais bouger mon infanterie ici. C'est parti. Il y a encore un débarquement. Alors, je peux commencer à ramener ma cavalerie, finalement mes blindés... Je vais peut-être les faire changer de sens. Non, remarque pas pour l'instant. Je préfère d'abord gérer ça. Il y a beaucoup d'unités, donc méfiance. Même s'ils n'ont pas débarqué dans un port une nouvelle fois, donc c'est pas très logique. Pourquoi ils m'ont attaqué là ? Ouais, c'est vraiment des Américains en plus là. Ça change de d'habitude. Ok, donc là ils ont débarqué. Alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi ici. Il faut que j'attende. Alors, l'espionnage, ça a l'air plutôt pas mal. Les officiers, il va vraiment me falloir plus. Je vais baisser un peu l'espionnage encore. J'ai pas mal de science qui arrive sur le ravitaillement, entre autres. Donc ça c'est toujours bien. Je vais peut-être le pousser à contre-attaquer. En attaquant comme ça... Voilà, à chaque fois ça va le forcer. Rien ne le force, mais... Ça va le tenter de m'attaquer. Voilà, il m'attaque de nouveau. J'espère qu'il va s'épuiser. Parfait. Du coup je retenterai tout à l'heure. Donc là je vais avancer par là. Là je suis en train de prendre cette province. Là je pourrais attaquer en sandwich, entre guillemets. Alors là il y a beaucoup d'unités quand même. Alors de la garnison. Je sais pas pourquoi ils viennent chez moi avec autant de garnisons. Mais du coup je me demande si ça sert à quelque chose. Là j'envoie des tanks. Là ça sert à rien pour l'instant. Je vais faire demi-tour à mon infanterie après quand elle aura pris cette province. Ah, là c'est bon. C'est parti. Je pense que ça va pas trop poser de problème. On remarque qu'il y a du monde quand même. Bon, il y a une unité de milice qui déjà va pas faire long feu. Celle-là on peut l'oublier direct. Et après il restera deux unités d'infanterie qui elles vont peut-être être plus dangereuses. Mais bon, normalement c'est pareil. Ils ont 10% d'expérience. J'en ai 67, 69 et 61. Donc déjà ça nous fait un sacré bonus. Alors capacité de ravitaillement ça c'est bien. Surtout sur des provinces où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, honnêtement. Ça aide énormément. Alors je crois que je vais faire remonter ma flotte du coup. Puisque je vais ramener mon infanterie dès qu'elle va s'être débarrassée des troupes à Cayenne. Alors taux de réparation, ça c'est pas mal. Coup du transfert de ravitaillement. Donc ça c'est le coup, la perte de ravitaillement. Quand il voyage entre guillemets de province en province. Ça a un coût. Alors là on a quoi comme résultat ? Ohlala, c'est une unité, elle a quasiment 100 d'organisation. C'est une unité unique des américains. Ils ont un leader niveau 7 quand même. Le mien n'est que 5 pour une fois. Là je le sens pas pour l'instant. Je vais arrêter. Alors du coup il y a 3 combats, 2 combats. Là c'est tranquille. Là c'est moins tranquille déjà. Ah mes bombardements ont bien marché, je lui ai fait perdre un quart de sa puissance. Je suis surpris que ça ait aussi bien marché en fait. Ah là il est mort. Je vais encore détruire des unités américaines. Ok, là c'est gagné. Alors cette offensive là, je vois pas quel avenir elle peut avoir honnêtement. Sans port, ils iront pas très loin. Même s'ils ont pris des unités qui ne consommaient pas beaucoup. Il y a de la milice, mais même avec de la milice je vois pas comment ils arriveront à s'en sortir. Voilà c'est... Voilà. Donc là je vais prendre la province. Je vais ramener mes bateaux. Enfin ils sont déjà sur place quasiment. Donc mes blindés arrivent. Normalement il y a une autre division. Ah j'ai peut-être oublié de faire le mouvement. Ah j'ai oublié. Et merde ils bougent pas. Ils vont venir là. Alors c'est pareil, des blindés ici à la Cordillère des Andes je pense. Là il va y avoir que de la montagne partout quasiment. Ouais. Montagne et colline. Ah c'est pas grave. De toute façon j'ai que des blindés de dispo donc faudra bien qu'ils fassent avec. Donc là on est en train de la démonter l'unité. Elle est déjà plus qu'à 50%. Par contre ils ont eu des renforts mais c'est de la milice. Ça se passe plutôt pas mal je trouve pour moi. Ici je vais retenter. Voir ce qu'il reste sur cette province. C'est Rocha. Ah mais il reste quasiment rien en fait. Mais ça va être très rapide. Alors un petit bilan quand même. Ici ça va passer. Ici. Là ici je pense qu'avec le temps ça va passer. Il faudrait le faire ouais. Un petit réglage. Alors en terme de production. Des nouveaux avions qui arrivent. J'aimerais bien lancer aussi de l'infanterie. Je vais en lancer deux. Dont une en prioritaire. Parce que là en infanterie j'en ai une qui arrive ici. C'est pas terrible. Ok là c'est passé. Donc je vais envoyer mes avions. Ici peut-être. Ouais il y a pas grand chose. Le but étant de prendre le port le plus vite possible. Ah là ils sont en déroute. Alors la cavalerie. Je vais l'envoyer là. Du coup est-ce que j'ai bel et bien besoin de mes blindés. Je suis pas sûr. Tiens ce que je voulais faire c'était. Attaquer là vite fait. Du coup il attaque. Il va épuiser son unité à zéro. Ouais. Ce que je pourrais faire c'est exactement la même chose de l'autre côté. Et il contre attaque exactement pareil. Comme ça il a deux unités qui attaquent. Ça j'en fais deux à zéro. Je pars à besoin de tous mes tanks là je crois pas. Ça va gérer tout seul. Je vais plutôt les replacer. Il abandonne pas là. Non. Et du coup si j'attaque là ça donne quoi ? Ça donne qu'il a encore 9 unités. C'est même pas la peine dans l'immédiat. Par contre voilà. Par contre voilà je peux encore le forcer un petit peu. Alors ici. Là il est ridicule de faire ça. Ça va pas durer longtemps. Alors ici je vais envoyer une armée lui courir après parce que j'ai un peu peur qu'il aille prendre le port. Celle-là va pouvoir avancer là je crois. Celle-là va pouvoir avancer là je crois. Oh je crois qu'il a plus de ravitaillement. J'ai vu son unité qui était à 100 d'organisation qui est plus qu'à 60 alors qu'elle s'est pas battue. C'est pas bon signe à mon avis. Ah là ça m'énerve. Ils arrivent ? Ils arrivent mes tanks ? Ah c'est celui-là. Alors c'est quoi cette bataille là ? Ah il insiste. Lourdement. C'est quoi cette bataille là ? Mais c'est parfait hein moi ça me va. Ok. Je vais recommencer voir si... Et voilà. Et si je recommence dans l'autre sens aussi. Pareil. Et vraiment l'ordinateur... Il a des réflexes étranges. A chaque fois il attaque avec une seule unité. Il va se retrouver à 0. Et je vais tenter après parce que je lui ai... Là j'ai réussi à lui baisser pas mal d'unités. Ah par contre il a déjà arrêté là. Je crois qu'il a pas été jusqu'à 0. Ça va vite hein quand on fait une attaque aussi faiblarde. Ok. Alors est-ce que ça vaut le coup que je fasse venir ma flotte ? Je crois pas. Je vais plutôt faire un débarquement. Ou... je sais pas si avec 3 unités j'en ai assez. Alors ça c'est quoi ça ? Ok. Est-ce que j'ai récupéré des officiers ? Euh... d'où ils sortent eux ? Est-ce que j'ai perdu euh... des unités ou pas ? Non je vois pas euh... quel genre d'unités j'aurais pu perdre. 3... 2... Non j'ai pas pu perdre d'unités, c'est vraiment des nouvelles unités qui ont été... Des nouveaux officiers qui sont apparus. Ça m'étonne un peu qu'ils soient aussi doués entre guillemets. Euh... Euh... Non pour l'instant je vais les équiper. Ça m'étonne euh... Je crois que c'est la fin de cette offensive. Alors ici on va faire une dernière tentative, voilà. Toujours histoire de le tenter un peu. Ça marche à tous les coups quasiment. Oh la la, vitesse où il perd là ! Non mais c'est pas possible qu'à chaque fois il euh... Il fasse exactement la même chose quoi. C'est impressionnant. J'ai plus... J'ai plus... Pourquoi je... Je touche plus de... D'IC du Japon ? Ils ont peut-être un problème, je vais aller voir ce qu'il se passe au Japon. Ah ça a bien diminué ma production du coup. Bon évidemment le problème c'est qu'ils ont perdu euh... Ils ont perdu la Corée, tout ce qu'ils avaient conquis en Chine. Mais ça n'explique pas pourquoi je ne reçois plus de... De ressources de chez eux, mais bon. Ah du coup, entre l'Angleterre et l'URSS, le monde est très rouge quoi. Bon. Entre le rouge foncé et le rouge clair, on n'en sort plus trop quoi. Bon. Donc là j'avance. Là je suis en train de prendre le port. Ici je continue... Ouh la la, je le refais très mal. Ok, je vais refaire ça de l'autre côté. Ah il a encore des unités pour contre-attaquer. Là je trouve ça... ...étonnant. Ah mais il n'est pas beaucoup remonté là par contre. Ok. Une petite tentative de ce côté là. Ah cette fois il n'y aura pas de contre-attaque. Ah je crois qu'il ne peut plus là. Donc c'est moi qui vais attaquer du coup. J'attends encore 9 heures. Allez c'est parti. Donc je vais prendre 3 unités pour attaquer en soutien. Ah non pardon. 3 unités ici. Pour attaquer en soutien. Alors bilan des courses. Ce qui m'intéresse c'est Medellin. Bon alors bilan des courses il a vraiment plus grand chose évidemment. Avec tout ce qu'il a pu faire comme attaque ridicule. Bon bah on va... On va voir ce qu'il en est. Il y a franchement des chances que ça passe. Parce qu'il y en a qui sont déjà quasiment éliminés. Mais c'est vrai qu'elles sont nombreuses quand même. Alors là ils contre-attaquent. Bon bah je vais patienter. Le seul truc qui m'inquiète c'est ça quoi. Ça me donne envie d'arrêter. A la rigueur on lissait juste une. Parce que j'aimerais pas perdre cette province quand même. Bon là je pense que ça va être bon. Là ça va être bon. Ah là c'est pareil. Il est fou de m'attaquer comme ça. Pourquoi il y va un par un ? C'est bon. Alors... Mission d'escorte de destroyer. Alors ça j'ai fait ça pour améliorer mes convois. Evidemment ça va prendre du temps. Mais bon il faut que je le fasse. Ça va être compliqué de se débarrasser des américains là. Il y a beaucoup de provinces et beaucoup d'unités qui se baladent dans tous les sens. Ils ont fait la liaison là. Ça veut dire qu'ils ont du ravitaillement avec ce port là. Il faut absolument que j'achève la conquête de ce port. Ah ça devient bon là. Ça devient bon sur Medellin. Il a plus que 6 unités. On est en train de faire. C'est bon. Bon. Franchement il a pas grand chose. Croisant les doigts. Là je vais attaquer avec un peu plus. Pour avoir des renforts. Eh ça peut passer. Alors ici, 93, là ça passe, tranquille. Donc je ne vais vraiment pas tarder à reprendre ce port-là. Ce que je vais faire, je vais essayer de venir aider. Je suis un peu loin, mais j'arriverai peut-être à temps. Ok, là c'est bon.